Donc, c'est M. Patrick-Martin Ménard, M. Daubois, le requérant, donc, cette conférence de presse sur l'action collective autorisée. ... au printemps 2020. On avait à ce moment-là une éclosion de grande ampleur de COVID-19 qui frappait le CHSLD Sainte-Dorothée. On était dans les premières semaines de la première vague de COVID-19. Déjà, on savait qu'au CHSLD Sainte-Dorothée, il y avait une éclosion qui faisait de nombreuses victimes et qui avait une ampleur déjà inégalée par rapport à ce qu'on voyait ailleurs dans le monde. Mais on n'avait pas encore pleinement connaissance de l'hécatombe qui allait frapper le Québec dans les semaines et dans les mois qui allaient suivre. Et on a été frappés vraiment par une véritable hécatombe par la suite. 9 117 personnes ont été infectées par la COVID-19 dans les CHSLD publics, privés, conventionnés et non conventionnés de la province. 3 669 en sont décédés. C'est une tragédie d'une ampleur sans égale dans l'histoire du Québec. Et pendant cette première vague-là, il y a 66 CHSLD publics qui ont connu une éclosion majeure, donc une éclosion dans laquelle plus de 25 % des résidents ont été infectés. On a aussi appris avec le temps qu'il y avait eu de nombreux manquements dans la préparation, à la fois des autorités de la santé publique, du ministère de la Santé et des établissements hospitaliers, pour faire face à la pandémie. Ce qui s'est passé en mars 2020, ce n'était pas un orage dans un ciel bleu, contrairement à ce que le discours officiel a pu laisser entendre. C'était quelque chose de prévisible. On ne connaissait pas la COVID, mais on connaissait les risques rattachés à une pandémie. Et on connaissait les façons de s'y préparer. On avait des plans en place. On avait un plan, en fait, qui datait de 2006, qui était calqué sur le plan de l'OMS. Un plan, donc, qui avait été adopté, élaboré et adopté par les autorités de santé publique au Québec. Et le plan de 2006, malheureusement, n'a jamais été mis à jour. Il n'a jamais été activé. On l'a tablété et on l'a oublié. De telle sorte que quand la menace de la COVID est apparue en janvier 2020, on n'était pas prêts et personne ne réagit à ce moment-là. Le scénario qui était élaboré dans le plan prévoyait, à quelques détails près, qu'est-ce qui s'est passé effectivement au Québec, n'est-ce pas? Donc, l'apparition d'une menace biologique ailleurs dans le monde, la confirmation d'une transmission d'humain à humain, la transmission à travers les frontières dans les différents pays de cette menace biologique-là qui est finalement apparue au Québec, qui a frappé le Québec de plein fouet, trois mois après qu'on en ait eu connaissance pour la première fois. Donc, ce scénario-là s'est matérialisé. Il y a plusieurs choses que ce plan-là prévoyait, qu'on aurait pu faire pour se préparer et qui n'ont pas été faites. On parle, par exemple, de prévoir un approvisionnement d'équipements de protection individuelle. On parle de former le personnel en matière de prévention et contrôle des infections. Et on parle de prendre un grand nombre de mesures pour protéger la population la plus vulnérable, qui est la plus susceptible d'être affectée par la pandémie. Donc, ces mesures-là n'ont pas été prises en janvier, en février 2020, de telle sorte que quand, en mars 2020, on a finalement réagi, on a réagi avec une grande improvisation. On a adopté des mesures qui n'étaient pas du tout adaptées et des mesures qui ont été très lourdes de conséquences, particulièrement pour les gens les plus vulnérables, les gens qui étaient en CHSLD. On a concentré l'ensemble des ressources sur le milieu hospitalier et on a négligé les populations des CHSLD. On a pris des mesures drastiques, dont l'interdiction d'accès des aidants naturels en CHSLD. On a mis les CHSLD sur le bas de la liste en termes de priorités pour l'approvisionnement en équipements de protection individuelle. Le personnel était mal formé. En prévention et contrôle des infections, on a fait circuler des directives qui étaient inadaptées, de telle sorte que la propagation a aussi été fulgurante au niveau du personnel. Le personnel qui était déjà en pénurie avant la première vague de COVID-19, avec tous les arrêts de travail que la COVID a occasionnés, on s'est retrouvé dans une situation catastrophique où les résidents de plusieurs CHSLD n'ont pas pu recevoir des soins de base. Il y a des cas documentés de résidents qui sont morts de faim, morts de soif. Donc, c'est une véritable tragédie qui s'est passée au printemps 2020. Et face à cette tragédie-là, on a un devoir de mémoire. Dans la foulée des informations qu'on a apprises, le recours collectif qui au départ visait uniquement le CHSLD Sainte-Dorothée a été agrandi pour viser de façon plus large l'ensemble des CHSLD publics du Québec dans lesquels une éclosion de COVID-19 était survenue. Et dans ce contexte-là, on a élargi la demande et le débat s'est fait là-dessus. Donc, un recours collectif qui était véritablement systémique pour que centrer sur la situation d'un seul CHSLD. Ça a grandement complexifié le débat. Ça a mené aussi à de longues procédures qui ont duré près de quatre ans. Maintenant, on arrive dans une étape importante, alors que l'automne dernier, on a finalement eu trois jours d'audience pendant lesquels la Cour a entendu les arguments de notre part et de la part des défendeurs qui sont visés par l'action collective, donc le procureur général du Québec et les établissements de santé, sur la question de l'autorisation de l'action collective. Et le jugement qu'on vient d'avoir, c'est le jugement sur l'autorisation. Donc, le jugement qu'on vient d'avoir, c'est le jugement sur l'autorisation, donc autorisation d'une action collective contre les CHSLD. Maître Ménard l'a bien expliqué. C'est parti d'un demandeur, d'une situation au CHSLD Sainte-Dorothée, mais ça s'est élargi, c'est devenu systémique. Donc, sur l'ensemble du système, sur l'ensemble des CHSLD, il donnait des chiffres. Plus de 9 000 personnes durant la période visée, durant l'année visée, plus 9 000 personnes ont été atteintes de la COVID dans les CHSLD. Plus de 3 660 sont décédées. Donc, véritable tragédie, dont le tribunal devra départager les responsabilités.